Bonjour, je m'appelle Mélanie Major et je suis coordonnatrice de la Carte interactive forêt ouverte. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous la présenter et pour vous montrer comment celle-ci permet de démocratiser les données ouvertes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du gouvernement du Québec. Ma présentation s'adresse aux utilisateurs de données qui souhaitent en savoir davantage sur l'accessibilité des données ouvertes au ministère, mais également aux producteurs de données et aux développeurs qui souhaitent connaître notre modèle de diffusion et l'infrastructure géomatique ouverte sur laquelle est fondée Forêt ouverte. Au Québec, comme ailleurs, les utilisateurs de la forêt sont innombrables, que ce soit pour des activités récréatives de tout genre, la chasse, la pêche, les lieux de villégiature, la randonnée en forêt, ou pour la prospérité économique régionale, tant l'industrie du bois que les propriétaires de forêts privées, la sériculture et bien d'autres. Les besoins en informations sur le territoire forestier sont tout aussi grands, tant pour les organisations que pour le citoyen. Ainsi, la mission de la carte interactive Forêt ouverte est de permettre à l'ensemble des utilisateurs du territoire de la forêt privée et publique du Québec d'accéder gratuitement aux différentes données cartographiques gouvernementales liées à la connaissance et à l'aménagement durable des ressources de la forêt. Avant de faire un tour de la carte interactive, commençons par un peu d'histoire. En 2016, une carte interactive Web des données écoforestières avait été créée pour permettre aux utilisateurs de visualiser gratuitement, à partir d'un service Web, les différents jeux de données avant de les acheter. En décembre 2017, le ministère s'est doté d'une nouvelle politique de diffusion des données en accord avec les orientations du gouvernement ouvert et la stratégie numérique du Québec. La politique est fondée sur trois principes directeurs. Le troisième principe traite notamment de la gratuité et de l'accessibilité des données pour favoriser l'acquisition sans frais des données auprès de l'ensemble de la population et permettre la réutilisation libre et gratuite de celle-ci. La gratuité devient le principe et la tarification l'exception. La variante CCBY de la licence commune des données ouvertes Creative Commons 4.0 a été adoptée, permettant la diffusion et l'utilisation maximale des données. Les données sont diffusées sur le site de Données Québec, la plateforme de partage de données ouvertes du gouvernement du Québec. On y trouve tout près de 1200 jeux de données, dont environ une soixantaine pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. En avril 2019, nous avons profité d'une importante mise à jour technologique de l'infrastructure de la carte interactive pour la renommée Forêt ouverte. Le nom Forêt ouverte est beaucoup plus simple à retenir pour les utilisateurs et évoque davantage le contenu de la carte, soit des données ouvertes liées à la forêt. Les statistiques de fréquentation de la carte interactive Forêt ouverte démontrent le réel intérêt pour ce type d'accès aux données ouvertes et nous permettent de constater que l'initiative est pertinente. Le nombre de visiteurs uniques comptabilisés mensuellement a fait un bon fulgurant au cours de l'année 2020. Passant d'en moyenne 5000 visiteurs uniques mensuels au début de l'année à en moyenne 20 à 25 000 visiteurs mensuels. On voit que la clientèle de la carte interactive s'étend graduellement à d'autres pays, nous permettant une reconnaissance à l'international. L'augmentation de l'achalandage sur Forêt ouverte est inscrite dans le plan stratégique du ministère, dans le but de favoriser une meilleure perception à propos des forêts, de la faune et des parcs. En effet, la transparence et la diffusion de l'information sont des éléments clés qui favorisent l'acceptabilité sociale. Voici donc Forêt ouverte. Comme indiqué par le petit logo en bas à gauche de la carte interactive, Forêt ouverte est fondée sur IGO, ou Infrastructures géomatiques ouvertes. IGO a été conçue grâce à un réseau d'échanges regroupant des spécialistes en géomatique provenant de plusieurs ministères et organismes. IGO est reconnue comme le premier logiciel libre de l'administration publique québécoise en géomatique. Les avantages d'utiliser IGO sont nombreux. Il permet entre autres d'avoir accès à du code source libre de qualité qui peut être réutilisé par tous, d'échanger avec une communauté d'experts actifs, de mettre en commun des besoins similaires en géomatique, de partager les responsabilités et les coûts de développement, d'éviter la duplication des efforts et d'encourager la libre circulation des idées, le dialogue et l'innovation. Le code source est entièrement géré sur GitHub, une plateforme web dédiée à l'hébergement et au développement de logiciels libres permettant également les interactions de la communauté. L'accès à GitHub peut se faire directement à partir du site web IGO. IGO est disponible gratuitement sous la licence libre du Québec, Reciprocity. Ainsi, toute la communauté géomatique, les entreprises, les municipalités, les développeurs et même les citoyens peuvent en profiter. La version IGO 2, utilisée par Forêt Ouverte, permet d'étendre son utilisation à des appareils mobiles et suit maintenant les dernières tendances du web. C'est une application Beeline développée avec des technologies modernes telles que Google Angular 10, Material Design, Open Layer et TypeScript. En somme, IGO, c'est une solution paramétrable et personnalisable qui peut répondre à des besoins multiples pour la création de cartes interactives web. Et déjà, c'est une solution bien éprouvée avec plus de 10 ans d'existence. Voyons maintenant les différentes fonctionnalités de la carte interactive Forêt Ouverte. À l'arrivée dans Forêt Ouverte, seul un fond de carte est visible pour inciter les utilisateurs à explorer le menu principal, qui est situé en haut à gauche de l'interface. Le concept au cœur de Forêt Ouverte est celui des cartes prédéfinies. Lorsqu'on ouvre le menu des cartes prédéfinies, on voit une liste de thèmes qui correspond chacun à une carte distincte. Chaque carte prédéfinie comprend une liste de couches qui a été soigneusement choisie pour répondre le plus possible aux besoins de l'utilisateur qui s'intéresse à un thème en particulier. Par exemple, si on choisit la carte prédéfinie forestière, les couches associées à ce thème sont ajoutées dans l'onglet « Ma carte ». On y trouve une couche des peuplements écoforestiers, qui découpent la forêt en unités relativement homogènes, ainsi que des couches des produits dérivés du lait d'or, qui permettent de caractériser précisément certaines caractéristiques de la végétation et du fond de terre. Lorsqu'on choisit une autre carte prédéfinie, les couches associées à ce thème remplacent les couches qui étaient dans ma carte précédemment. Par exemple, si on choisit la carte classification écologique, on trouvera dans ma carte les différentes couches de découpage écologique du territoire québécois. Revenons à la carte prédéfinie forestière. Les couches sont visibles lorsque l'œil est vert. Il suffit de cliquer sur l'œil pour afficher ou masquer une couche. Lorsque l'œil est gris, par exemple pour la couche des peuplements écoforestiers, il suffit de zoomer pour faire afficher la couche, jusqu'à ce que l'œil devienne vert. Lorsqu'on zoome un peu plus, des étiquettes apparaissent pour connaître les détails de chaque géométrie. On peut également cliquer sur un élément d'une couche pour avoir plus d'informations sur celle-ci. Un des avantages de consulter les données via la carte interactive, qui est en fait un visualisateur de services web, est que les données descriptives ont été vulgarisées pour les rendre plus accessibles aux citoyens. Par rapport aux tables d'attributs classiques lors de la consultation de jeux de données via un système d'information géographique, où on va plutôt retrouver les codes associés à chaque élément descriptif des données. Un autre avantage est la présentation visuelle des symbologies, qui permet d'interpréter plus rapidement les couches consultées. Il est possible d'accéder à plus d'options pour chaque couche en cliquant sur les trois points à droite du nom de la couche. On voit ici une fenêtre apparaître au bas de la liste de couches dans ma carte. On peut accéder, entre autres, à la fiche descriptive du jeu de données sur Données Québec. On peut donc accéder rapidement aux métadonnées et également à de nombreux documents complémentaires. Une autre belle fonctionnalité de forêt ouverte est la possibilité de configurer des filtres sur les différents attributs d'une couche. Cela permet à un utilisateur qui n'est pas familier avec des requêtes de données dans un système d'information géographique de tout de même faire des choix d'affichage pour une couche donnée. Par exemple, ici, un chasseur pourrait vouloir ne faire afficher que les peuplements résineux sur son territoire de chasse, ou même seulement les peuplements qui ont une certaine hauteur. Un utilisateur peut également personnaliser une carte prédéfinie pour l'adapter à ses besoins. Il peut y ajouter des couches via la recherche ou via le catalogue de données. Par exemple, on pourrait faire une recherche de volume et rajouter la couche des volumes marchands bruts à notre carte. On voit ici que la couche des volumes a été ajoutée dans la liste de couches dans ma carte. Le catalogue, quant à lui, correspond à différents services web produits par différents ministères. On pourrait, par exemple, explorer le catalogue des données écoforestières et ajouter à notre carte la couche des feux de forêt. On voit ici qu'il y a eu un feu en 1995 sur notre territoire. Il est aussi possible d'ajouter des couches personnelles via la fonction importer. Les fonctions exporter et partager permettent de sauvegarder une carte personnalisée et de la partager avec des collègues, des amis ou encore sur un site web. La présentation visuelle aux moyens de symbologie, la vulgarisation des données descriptives et le regroupement des jeux de données sous des thématiques simples qui ciblent les différents types d'utilisateurs ne sont que quelques exemples des moyens déployés pour augmenter le niveau de littératie des clientèles en matière de compréhensibilité des données ouvertes et ainsi de favoriser leur utilisation et leur transformation. Depuis l'adoption de la politique de diffusion gratuite par le ministère en 2017, le téléchargement des données est également possible directement à partir de la carte interactive. Une carte prédéfinie « Téléchargement » comprend différentes couches de téléchargement. Ces couches peuvent être interrogées en cliquant directement tout simplement dans la carte. Il suffit de choisir la couche qu'on veut interroger lorsque plusieurs couches sont superposées, par exemple le téléchargement des données écoforestières. On accède ainsi à une liste de couches ou de jeux de données qu'il est possible de télécharger. On peut tout simplement cliquer sur le bouton « Accéder » puis choisir le format qu'on veut enregistrer. On peut également cliquer sur l'hyperien sur le nom de la couche pour accéder directement à la fiche « Données Québec » pour en connaître un peu plus sur le jeu de données. La recherche constante de convivialité est le leitmotiv derrière le développement de forêts ouvertes et d'Igéo. L'onglet « Hide » dans le menu principal comprend de nombreuses ressources didactiques offertes en soutien aux utilisateurs pour faciliter leur navigation. On y trouve le lien vers une visite interactive qui explique point par point de façon succincte les différentes fonctionnalités de la carte. On y trouve également les liens vers de nombreux tutoriels disponibles sur la chaîne YouTube du ministère qui expliquent en détail les différentes fonctionnalités. Un guide d'utilisateur peut également être consulté en français et également en anglais. Une section résume les étapes pour télécharger les données et un guide est également disponible qui explique de façon détaillée le téléchargement. Enfin, pour les utilisateurs un peu plus avancés qui voudraient consulter les services de cartographie web dans un système d'information géographique, une section est dédiée à ce sujet, comprenant également un guide. Les utilisateurs sont invités à répondre à un sondage de satisfaction nous permettant d'évaluer le niveau d'intégration des connaissances nécessaires à l'utilisation des données et les besoins pour améliorer en continu l'offre de services pour tendre toujours un peu plus vers la convivialité, la simplicité et l'intuitivité de l'utilisation des données ouvertes. Par son format libre, sa facilité d'utilisation et la pertinence des informations qui y sont diffusées, Forêt ouverte permet réellement de démocratiser les informations géographiques, notamment pour la clientèle non experte dans le domaine de la géomatique. Ainsi, la carte interactive est une vitrine qui permet de concrétiser les gains de l'ouverture des données auprès des diverses clientèles, soit par la transparence de la gestion gouvernementale et l'accès à des données de haute qualité. Plusieurs moyens sont utilisés pour la promotion et la valorisation de la carte interactive Forêt ouverte, notamment l'infolettre de la Direction des inventaires forestiers intitulée « L'inventaire en bref ». Des numéros, annonces, entre autres, les nouvelles données disponibles sur Forêt ouverte. Également, des annonces Facebook et LinkedIn sont effectuées régulièrement au cours de l'année pour annoncer les nouveautés dans la carte interactive. Des présentations, des formations et des conférences sont proposées aux différentes clientèles pour expliquer les utilisations et les différentes fonctionnalités de Forêt ouverte. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou commentaires sur Forêt ouverte à inventaire.forestier.mffp.gouv.qc.ca ou à contacter la communauté IGO pour en savoir un peu plus sur l'infrastructure géomatique ouverte. Vous trouverez ci-dessous les différentes URL des sites Web montrés au cours de la présentation. Merci pour votre écoute!